Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Vincennes, ce vendredi 12 avril, en compagnie bien entendu des trotteurs, une semi-nocturne qui nous attend, au cours de laquelle le Quintet Plus se disputera en 8ème course, ce sera à 20h15 le prix Ariel, une épreuve européenne réservée à des chevaux de 5 ans, n'ayant pas gagné 140 000 euros, on a vraiment affaire à un lot très intéressant, certains ayant même tenté leur chance face à l'élite ou quasiment, donc vraiment on a affaire à des concurrents de qualité, bon il y a un peu de tout quand même, il n'y a pas que ça, et c'est vrai que le choix n'est pas forcément si facile que ça, il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, pas mal d'étrangers qui ont répondu présents, et c'est vrai qu'avant le coup, je pense que c'est une course qui est plus ouverte qu'il n'y paraît, et dans laquelle il peut y avoir quelques surprises, en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve prévue à 20h15, avec le numéro 14, Joref Dubois, que j'ai retenu en tête, c'est le premier atout de Jacques Bruno, c'est vrai qu'il en a deux dans la course, et j'aime beaucoup les deux, je ne vous le cache pas, et Joref Dubois, déjà c'est Mathieu Abrivar, on le sait en général, il a la priorité sur les pensionnaires de Jacques Bruno, en tout cas c'est un tandem qui évolue ensemble depuis bien longtemps maintenant, c'est un cheval qui a très bien fait cet hiver, aussi bien à l'attelage qu'au trop monté, d'ailleurs il reste sur une bonne sortie au trop monté, c'était début avril, il terminait deuxième sur ce parcours en 1.12.6, c'est un super chrono, le lot était bon certes, c'était au trop monté, mais c'est un cheval qui a prouvé l'avant-dernière fois qu'il avait également des moyens à l'attelage, notamment l'avant-dernière fois, il a même prouvé durant le meeting d'hiver qu'il était capable de bien faire, puisqu'il avait remporté sa course en tout début de meeting, début novembre, donc voilà un cheval de qualité, qui découvre un bel engagement, qui est déféré des 4 pieds, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, attention, je trouve qu'avec un tel engagement, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le deuxième atout de Jacques Bruno, c'est le numéro 12, Jimmy Dufruitier, un cheval qui est également en grande forme, un super finisseur, il l'a prouvé dernièrement en terminant 3ème sur ce parcours, dans un lot du même acabit à peu près, vraiment le lot était bien composé, battu par Jazzman de Bayeul, ou encore Yahoo Diamant, donc vraiment une bonne performance, en plus la fin de course était vraiment très plaisante, donc voilà, déféré des 4 pieds comme à son habitude, c'est un cheval qui est régulier dans l'ensemble, qui est dans sa catégorie, qui pour moi avec un tel engagement, doit également lutter pour la victoire, je pense vraiment que Jacques Bruno, est capable de faire coup double au départ de cette épreuve. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le numéro 7, Jouvence de Carel, alors son entraîneur n'est pas ultra confiant en même temps, c'est une jument qui fait sa rentrée, elle n'a pas été revue depuis le 8 janvier, maintenant elle est quand même allégée dans sa ferrure, certes elle monte de catégorie, mais je pense vraiment que c'est une jument qui a les moyens de faire mieux, que ce qu'elle a fait jusqu'à présent, elle avait très bien couru, en fin d'hiver dernier, pas celui qui est passé, mais en luttant dans un lot qui était vraiment bien composé, depuis elle a peu couru, elle est revenue au top assez rapidement cet hiver, hiver durant lequel elle n'a pas beaucoup couru, je pense vraiment que c'est une jument, c'est vrai que les J, il y avait encore 4 ans l'année dernière, c'est une jument qui a une marge de progression qui est suffisante pour pouvoir lutter pour une place sur le podium. Ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 5, Destino Deji, un cheval italien je crois, il a débuté sa carrière en Italie, il a ensuite connu d'autres fortunes, il est parti en Suède, en tout cas c'est un cheval qui depuis qu'il est arrivé sur notre sol, a montré de la qualité, d'ailleurs il a remporté sa course début janvier, montrant qu'il était capable de bien faire sur la grande piste, d'ailleurs il a même une belle performance en tout début d'hiver, où il termine 4ème derrière un certain Don Dias et Jericho surtout, donc vraiment la ligne est très bonne, c'était sur ce parcours, j'aime beaucoup sa candidature, il est déféré des 4 pieds, il a repris de la fraîcheur lui aussi, on ne l'a pas vu depuis quasiment un mois et demi de mois, je trouve que ça sent bon, son entraîneur est un fin préparateur, associé à Gabriel Germini, je pense qu'il a une très belle carte à jouer, et je vois une belle chance pour les places. Ensuite j'ai retenu en 5ème position le numéro 9, Justo Doleron, bah Justo Doleron c'est un cheval qui est ultra régulier, c'est vrai que dernièrement il a terminé 6ème, il a repris lui aussi un petit peu de fraîcheur, c'était le 1er mars, il a eu droit à un petit break après un bon meeting, où il a vraiment répondu présent quasiment à chaque fois, et c'est vrai que sa dernière 6ème place à mon avis, c'est peut-être dû à une petite fatigue après un bel hiver, et le fait d'avoir repris un peu de fraîcheur, ça va jouer en sa faveur, déférer des 4 pieds, non j'y crois, je pense vraiment qu'il est capable de bien faire, il a déjà réussi à s'illustrer sur ce parcours, il a même déjà gagné sur ce parcours, donc je trouve que lui aussi fait partie des belles possibilités au départ de ce quintet. En semitant en 6ème position, j'ai retenu le numéro 8, il s'agit de Working Class Hero, alors ce sera peut-être l'un des plus en vues, en même temps il vient de s'imposer à Caen, dans un bon lot, il battait notamment Gigapride, Gigapride qui va courir le quintet de samedi, dans un groupe 2, le prix Henri Lévesque, donc vraiment la ligne est bonne, alors c'était Caen, Gigapride, rendez 25 mètres, c'est jamais évident à Caen, donc là on change de cadre, c'est vrai que la première sortie sur notre sol, il avait terminé 5ème, on s'attendait un peu mieux de sa part, le lot était un peu moins relevé, donc voilà, il y a du pour et du contre, le cheval est en forme, il a des moyens, maintenant 2008 grande piste, je demande à voir, certes c'est un cheval qui a déjà bien couffé sur la grande piste en terminant 5ème, mais le lot était comme je l'ai dit moins relevé, donc voilà, je ne sais pas, j'ai du mal à le cerner pour être honnête, je l'ai retenu seulement 6ème, mais en théorie, s'il montre ce qu'il a fait la dernière fois, et qu'il s'adapte à ce parcours, je pense qu'il est logiquement capable de lutter pour mieux qu'une 4ème place, mais bon voilà, c'est une question de choix, et ce sera juste mon 6ème choix, ensuite en 7ème position, j'ai retenu le plus riche, le 16, Jalimeth, c'est mon petit outsider Jalimeth, je l'aime beaucoup, c'est un cheval qui a été réclamé l'été dernier, et qui a montré qu'il valait mieux que ça, d'ailleurs en début de carrière, il avait vraiment couru des lots très intéressants, chez Arnaud Desmottes, et depuis qu'il est arrivé chez son nouvel entourage, il apporte pas mal de satisfaction, la dernière en date, c'était fin mars du côté de Feur, il s'imposait dans un lot, somme toute assez modeste, mais auparavant il terminait 6ème de groupe 3, donc vraiment un cheval qui a de la qualité, qui est bien engagé, qui est déféré des 4 pieds, qui est en forme attention, certes il a besoin de courir caché, mais s'il a un bon parcours, il est vraiment capable de brouiller les cartes à belcotte, et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 15, il s'agit de Jenny Dejoude, de course cette année, elle est pas forcément au top, je sais pas, c'est une question d'impression, c'est une jument qui a quand même couru face à l'élite, comme je disais, il y en a quelques-uns qui ont tenté leur chance au plus haut niveau, et c'est elle dont je parlais, elle a terminé 5ème de groupe en début de carrière, maintenant, depuis quelques semaines, depuis son retour à la compétition, tout simplement en novembre, elle n'a pu véritablement se montrer dangereuse, l'engagement est bon, le lot est à sa portée, maintenant voilà, quel visage elle va nous montrer, c'est pas forcément facile de le dire, mais en tout cas, sur ce qu'elle a fait de mieux, on est obligé de s'en méfier. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai retenu le numéro 10, Jedi Débroué, c'est un bon cheval, alors certes, vous le voyez à sa musique, enfin vous le voyez, moi je le vois à sa musique, il n'est pas forcément de tout repos, il est souvent fautif, mais il vient de s'imposer du côté de Lyon, à la soie, montrant qu'il était en forme, il a déjà fait le déplacement, avec Brio, sur les podromes de Vincennes, donc attention, c'est une question de sagesse, mais s'il reste dans les bonnes allures, il est pourquoi pas capable, de prendre une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 14, que j'ai retenu devant le 12, le 7, le 5, le 9, le 8, le 16, et le 15, et en cas de non partant, le numéro 10. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, 14 et 12, c'est vraiment de bonne base, je rêve du bois, j'ai mis du fruitier, les deux pensionnaires de Jacques Bruno, pour moi, ils devraient lutter pour la victoire, le 7 jouvence de Carrel, si elle ne manque pas d'un petit parcours, je pense qu'elle est capable de lutter pour les premières places, si elle manque un petit peu, elle sera juste 4, 5ème peut-être, mais moi, je pense que si elle est allégée dans sa ferrure, c'est qu'elle est suffisamment affûtée, pour pouvoir lutter pour un accès site. Donc 14, 12 et 7, mes trois préférés dans cette épreuve, un petit retour sur le quintet de mercredi, du côté de Lyon, c'était le GNT, avec une belle victoire de Graal du Trésor, qui a permis à Mathieu Mottier, de franchir le cap des 1500 victoires, depuis le début de sa carrière, en tout cas, il s'est imposé ce Graal du Trésor, devant hymne du Gers, qui court très très bien, orchestreau et 3ème, voilà, on a également une belle surprise de Farid Joménuier, devant Harry Carizé, voilà, un quintet qui n'était pas forcément difficile à déchiffrer, même si Farid Joménuier n'était pas forcément attendu à Paris Fête, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder Turf Sélection Top Prono, qui vous indiquait le quintet, qui vous indique régulièrement également des trios, et qui est disponible à partir de 1€ par mois d'ailleurs, n'oubliez pas dimanche, il y a le fameux tirage au sort, pour pouvoir gagner un mois d'abonnement, justement, à Top Prono, à la Tire Sélection, au Prono VIP, ce sera dimanche, il faudra juste laisser votre gagnant, en attendant, vous pouvez toujours me laisser un commentaire, c'est toujours avec un grand plaisir que je le lis, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, pour être au courant des prochaines vidéos, pour n'en louper aucune, moi, je vous laisse là-dessus, samedi, c'est toujours Vincennes, je vous l'ai dit, le prix Henri Lévesque, avec un très bon lot qui nous attend, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye !